Musique A l'hydre terroriste, la raison commence à l'emporter. Ils sont nombreux à présent à se démarquer de tout le mal fait à la nation burkinabé. Les retropédalages se succèdent. Les hommes, tout comme les femmes, déposent les armes et appellent les autres encore dans l'horreur à suivre le pas. Sous peu, le repentir d'une ancienne combattante pour l'ennemi. 5 août 1960, l'une des dates marquantes de la haute volta au jour du Burkina Faso. 5 août 1960, la haute volta accède à l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale. 5 août 1960, 5 août 10, 2024. Que retenir de cet événement ? Une prière pour la nation burkinabé. L'église des assemblées de Dieu consacre 7 jours d'intercession pour le retour de la paix au Burkina. Une semaine durant, les fidèles chrétiens ont gêné et prié pour un Burkina délivré. Deux livres terroristes, la clôture de la semaine d'intercession est intervenue le 28 juillet dernier au quartier nagré de Ouagadougou. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Il se démarque à présent de tout le mal fait à la nation burkinabé. Dans les rangs des répantis, la jambe féminine donne aussi de la voix. Nous recueillons de plus en plus de témoignages de compagnes de terroristes, tout comme les hommes. Les femmes traduisent regrets et compassion pour la nation. Nous en savons plus dans ce compte rendu de Bienvenue dans ça. J'invite tous les djihadistes à déposer les armes, sinon ils seront tous exterminés. Une ex-combattante, autrefois à la solde du camp ennemi. Elle en a ras le bol de toutes les atrocités infligées aux populations innocentes. Amsetto miskine ses remises de ses émotions. Elle prêche désormais la non-violence. Amsetto souhaite la fin des exactions contre les pauvres populations. Elle s'adresse aux leaders terroristes en premier lieu à Amadou Koufa. Amadou Koufa, reçois mes salutations. Amadou, écoute bien. C'est toi le chef des djihadistes. Cheikh Amadou, écoute. Population de Bani, je salue. Amadou Koufa, écoute. Tu sais qui te parle. C'est moi Amsetto miskine. J'espère que tu m'entends. Tu as intérêt à déposer tes armes. Toi et tes compagnons, déposez vos armes, sinon vous le ferez de gré ou de force. Je sais où vous vous trouvez. Nous savons où vous êtes. Cette ex-combattante et épouse de terroristes n'a pas non plus échappé aux tortures. Pour elle, trop c'est trop. La barbarie sous prétexte de faire le djihad doit cesser. Abou Ali, tu dis quoi ? Tu as déposé tes armes ? As-tu déposé ? Abou Ali, je m'adresse à toi. Dans quelle bourse de Burkina es-tu ? Dis-moi pour qu'on se croise. Abdoul Gaffa, dis-moi où tu te caches. Abdoul Gaffa, si tu m'entends, dis-moi le nom de tes chefs. Parle-moi d'Abdoul Zulkanaïni. Amadou, toi et Abdoul Gaffa, c'est vous qui semez le trouble. Vous faites couler le sang dans le pays. Je vous mets en garde. Vous avez intérêt à déposer les armes avant qu'il ne soit trop tard. Les djihadistes, déposez vos armes. Am Setou Miskin rappelle à ses anciens compagnons que l'islam ne prône pas la violence, mais plutôt la paix. Relation d'amitié et de coopération avec la Russie, les journées économiques des hommes et femmes d'affaires. Russo-Burkinabé, c'est pour bientôt. Du 8 au 11 août prochain, les journées se tiendront à Moscou, en Russie, avec pour objectif de renforcer les liens diplomatiques entre le Burkina et la Russie du point de vue échange économique. En prélude à la dite rencontre, les hommes et femmes du club d'affaires du Burkina ont tenu une rencontre le 2 août dernier à Ouagadougou, le point de Gérard Sommet et Romuald Patristo. Des hommes d'affaires burkinabés, en visioconférence avec leurs collègues russes. Objectif, préparer les journées économiques russo-burkinabés. Les participants échangent ici sur les opportunités d'affaires dans les deux pays, les modalités et dispositions à prendre pour le voyage sur Moscou et les procédures pour l'obtention du visa russe. Nous avons décidé de faire cette arbre pour échanger avec les membres de notre club, les opérateurs économiques du Burkina, ainsi que tous les partenaires, afin qu'on puisse regarder ce que nous pouvons faire avec la patrie russe, surtout pour se préparer. Parce qu'il ne faut pas qu'on se lève, aller en race séparée. Il faut que les partenaires russes sachent nos besoins et nos orientations, afin justement de se mobiliser pour une réussite de cette arbre. Je suis venu à l'entable en tant qu'association soeur du cercle d'amitié et d'affaires russo-burkinabés. Et comme vous le savez, African Initiative est une association qui travaille pour la promotion des liens d'amitié entre les deux peuples. Donc, nous faisons presque le même boulot. Donc, c'est sur invitation du président que nous sommes venus, avec une forte délégation, pour assister à cette arbre. C'est depuis 2001 que le gouvernement burkinabé organise les journées économiques du Burkina hors du pays. Le Conseil des ministres, en sa séance du 27 mars 2024, portait son choix sur la Russie pour l'organisation des dites rencontres. Dans le département ministériel en charge des sports et de la jeunesse, le sujet de la formation professionnelle des jeunes est à l'ordre du jour. Formation dans les métiers des domaines de la maraîchiculture, de la santé, de l'éducation. Et dans le cadre d'une visite, une délégation du département ministériel est allée constater les réalisations d'une association communautaire à Corsi-Moureau, dans la région du Centre-Nord. Le point sur la visite avec Jacques Wydraogo. Un périmètre maraîcher d'un hectare avec irrigation d'adduction d'eau au profit de 45 maraîchers, un laboratoire médicalisé au Centre-Médical de Corsi-Moureau et le bloc pédagogique de trois salles de classe à l'école Wyd-Sensé sont entre autres les infrastructures socio-éducatives et sanitaires visitées par la délégation des ministères des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Ces joyaux réalisés par l'association Action citoyenne communautaire pour la résilience et le développement à Cors ont surtout servi de champ d'école pour de nombreux jeunes. On a profité de cette occasion, formé 120 jeunes à travers cette infrastructure, notamment en plomberie, en électricité et également en maçonnerie, où notre ministère a été impliqué, surtout à travers la certification de qualification de base. Nous sommes très émerveillés de la qualité, parce que ce n'est pas juste des infrastructures, mais c'est des infrastructures qui sont construites, utilisées comme outils pédagogiques pour former. Et tout à l'heure, on a constaté quand même que les jeunes qui sont formés ont déjà la capacité, les compétences qu'il faut pour aller sur le marché de l'emploi. Un satisphéci pour les membres de l'association Action citoyenne communautaire pour la résilience et le développement à Cors. Le travail qu'on a fait, si on est reconnaissant vraiment qu'il y a un travail qui a été fait, et aussi, ils sont venus vraiment nous encourager, nous féliciter, et nous sommes très satisfaits vraiment de cette visite. Ces réalisations entrent dans le cadre du projet pré-COSEC, mis en oeuvre par Accor, sous l'égide de l'expertise France, avec le programme Territoires et compétences, accompagné la résilience du Sahel et du Centre-Nord, sur l'axe Ouagakaya-Doré-Djibo-Okadédé, sur le financement de l'Union Européenne au Burkina Faso. À présent, le point sur la revue à mi-parcours du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le point concerne la région du Sahel, réunis à Dori. Les forces vives de la région font le point sur les actions déjà mises en oeuvre. Un bilan à mi-parcours avec un taux d'exécution financier de plus de 31%. Les précisions dans ce compte rendu de Ibrahim Kagoné et Sénikiem Toré. Les acteurs de développement de la région du Sahel font le bilan à mi-parcours du plan d'action pour la stabilisation et le développement de la région du Sahel. Ici, il est question pour ces acteurs d'examiner les performances des activités réalisées de l'année 2024 et celles à mener pour le second semestre. Nous nous retrouvons avec un bilan, un taux financier de 34% et un taux d'exécution physique d'environ 31%. Quand on fait un rapprochement avec les difficultés que les uns et les autres rencontrent sur le terrain, je pense qu'on peut se satisfaire de ces résultats-là. Et sur 271 activités programmées en 2024, 94 ont été réalisées. Pour ce qui est des perspectives, pour le deuxième semestre de l'année, on retient que 125 activités ont été ajoutées à celles déjà programmées et l'amélioration de la situation sécuritaire pourrait contribuer à obtenir de meilleurs résultats. Et nous demandons aux uns et aux autres de redoubler d'efforts. Il y a des collectivités qui ont inscrit des activités qui réellement ne peuvent pas être conduites. Et il a été dit au président de ces collectivités, la Dolénava, d'être plus objectif et d'être plus réaliste dans les inscriptions des activités. Ce référentiel national est structuré en quatre piliers que sont la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'intégrité territoriale, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Engagés pour un environnement plus vert, le Conseil constitutionnel vient de procéder au reboisement d'un espace de plus de 100 hectares le 2 août dernier. L'activité entre dans le cadre de la dixième édition de l'initiative qui vise à contribuer à lutter contre la désertification et les effets néfastes des changements climatiques au Burkina. C'est le département de Zamse dans la commune rurale de Kombiserie qui a abrité l'activité cette année. Le point de Rasmany Zundi et Pini Diyano. Zamse, dans la commune de Kombiserie, c'est dans ces villages que le Conseil constitutionnel développe son bosquet d'une superficie de plus de 100 hectares. Le coup d'envoi de la plantation est ici donné par un avis conseil beau. Le président de la cellule environnement de l'institution. Plus de 1000 plants d'espèces diverses seront mis en terre cette année. Aujourd'hui, la question environnementale, comme vous le savez, c'est une question que l'on peut qualifier d'existentielle parce que si nous ne protégeons pas efficacement notre environnement, il y aura des effets très très pervers même sur la survie de l'humanité. Le personnel du Conseil constitutionnel est soutenu par la population de Zamse et les autorités administratives. L'institution peut compter sur les deux entités pour l'entretien du bosquet. Le Conseil constitutionnel a un devoir et un droit aussi de protection de l'environnement. Et c'est l'occasion pour nous aussi de marquer notre disponibilité pour accompagner le Conseil constitutionnel dans le cadre de l'accomplissement de sa mission de préservation de l'environnement. Pour l'arrosage de ces plants en saison sèche, le Conseil constitutionnel bénéficie d'un fourrage offert par l'organisation pour le secours humanitaire d'urgence. Nous comptons vraiment, à la limite de notre possible, accompagner non seulement cette activité, mais aussi des activités similaires. Le Conseil constitutionnel, une institution active pour le droit à un environnement sain, engagé pour un environnement plus vert, capital de résilience pour un développement endogène. Voici le thème de cette dixième édition de reboisement de l'institution. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a organisé le 29 juillet dernier à Bouboudioula, sur un atelier d'échange avec des associations de consommateurs de Burkina. L'atelier a fait le point sur les difficultés qui entravent le bon fonctionnement des services de téléphonie mobile au Burkina. Le compte-rendu de Lamine Carantao et Salam Dabal. Association de consommateurs, responsable de sociétés de téléphonie mobile et de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, échangent ici sur les principales difficultés liées au secteur de communication mobile. L'objectif du Statili vise la transparence, le renforcement de la qualité des services, la protection et la promotion de l'intérêt des consommateurs. Nous prenons toutes les préoccupations des différents consommateurs dans notre plan d'action. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on décide de se retrouver, de se concerter, de mener un dialogue franc. Nous voulons que, au sorti de ces échanges-là, nous ayons le même regard. Aujourd'hui, les consommateurs des services de communication électronique sont plus exposés avec la digitalisation des relations et des transactions commerciales que les autres consommateurs. Et penser à réfléchir lors d'un atelier sur ce thème, renforcer les pouvoirs et renforcer également la protection des consommateurs, c'est vraiment un thème qui est le bienvenu. L'atelier d'échange avec les associations de consommateurs se déroule du 29 au 31 juillet 2024 à Bobogu-Lassau. Il se tient sur le thème renforcement des pouvoirs et de la protection des consommateurs, des services de communication électronique et des postes, outils, défis et perspectives. En remontant le temps, cette date porte une pierre blanche sur l'agenda des dates marquantes du Burkina, le 5 août 1960, ce jour où la Haute Volta accède à l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale. Le fête est synonyme d'espoir, de renaissance pour la Haute Volta, tout comme d'autres pays jusqu'alors sous le joug de la colonisation. Une nouvelle ère d'espoir, d'une liberté d'action retrouvée, 5 août 1960, 5 août 2024. Que retenir de cet événement ? Le commentaire est signé. Bienvenue, Tamsa. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute Volta. C'est le discours mémorable de Maurice Yamiogo, livré le 5 août 1960, sur les ondes de la radio nationale. Ce jour-là, le président Maurice Yamiogo avait à ses côtés l'inprésident Hubert Maga du Daomé, actuel Bénin, Amani Diouri du Niger et Félix Oufo-Boigny de la Côte d'Ivoire. Cette adresse ouvre une nouvelle ère pour l'ancienne colonie française. Au vaillant combatant qui sont morts pour le triomphe de notre liberté, j'adresse au nom du gouvernement l'hommage de ma profonde gratitude pour la dignité recouvrée au profit de l'envoltaïque. Ce moment d'euphorie est l'aboutissement d'une longue marche pour la liberté. Dans cette lutte acharnée pour accéder à la souveraineté, il faut inclure tous les mouvements d'émancipation mis en branle dans le pays, sur le continent africain et même au-delà. A l'époque, rien ne présageait un tel destin pour la Haute Volta. En rappel, c'est par un décret du 2 mars 1919 que la colonie du Haute Volta a été créée. Ce territoire comptait à l'époque les cercles de Gawa, Bobo du Lassau, Dédougou, Ouagadougou, Dori et Fadan Gourmand, avec pour chef le Ouagadougou. Treize ans plus tard, soit en 1932, la Haute Volta sera disloquée au profit du Soudan français actuel Mali, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Réjetée par l'opinion publique, cette dislocation s'expliquerait en partie par la convoitise du réservoir de main-d'oeuvre voltaïque. S'engage donc une lutte pour la réconstitution de la Haute Volta dans ses anciennes limites. Ce combat de survie va mobiliser des politiques, des intellectuels et des chefs coutumiers du pays. Dans la foulée, les partisans de la réconstitution vont créer l'Union pour la défense des intérêts de la Haute Volta en 1945, qui deviendra l'Union Voltaïque un an plus tard. Ces efforts conjugués avec l'appui du RDA, le Rassemblement démocratique africain aboutissent le 4 septembre 1947 à la réconstitution de la Haute Volta dans ses frontières de 1932. Depuis lors, et contre vents et marées, la Haute Volta, au jour du bout, Kinafaso, poursuivra sa marche radieuse afin d'assumer son destin. Dans le domaine de l'énergie, l'on fait le point sur les projets et programmes mis en œuvre en vue de reprendre aux besoins en énergie des populations. Dix projets et programmes sont passés en revue dans ce cadre des actions pour lesquelles la cession du programme budgétaire exprime de la satisfaction. Les précisions avec Siedi La Réienne et Romuald Patrice Thoué. Les membres du comité de pilotage du projet de renforcement de la centrale de COSODO PRCK examinent ici le rapport d'activité et le bilan de mise en œuvre dix projets. Avant le PRCK, d'autres projets ont été analysés par leur comité de pilotage, notamment le projet Yélène électrification rurale, le projet WAP dorsal nord, le projet d'électrification des zones périphériques de Ouagadougou et de Bobotio-Lasso, entre autres. Au total, dix projets sont passés à la loupe du programme budgétaire énergie. Tout projet créé doit avoir, en tout cas, l'organe de cette ronde-là pour donner les orientations et s'assurer que, en tout cas, le projet se mène très bien et que les objectifs du projet sont atteints. Donc c'est dans ce sens que des sessions statutaires sont organisées deux fois l'an. Dans l'ensemble, les résultats des différents projets mis en œuvre par le programme budgétaire énergie sont jugés satisfaisants. Tous les projets ont été validés pour ce qui est de leur rapport d'activité au 31 décembre 2023. Également, pour la situation au 30 juin, la majorité des projets ont un taux de réalisation satisfaisant. Il reste quand même quelques projets qui doivent être doublé de fort pour performer leur niveau de réalisation. Les comités de pilotage des dix projets examinés ont également formulé des recommandations pour un accès à l'électricité à tous les Burkinabés. Et le point à présent sur le déroulement de la campagne agricole en cours au Burkina. Revenons sur la campagne de distribution d'intrants agricoles subventionnés par le gouvernement au profit des producteurs. À Diabo, une commune rurale dans la région de l'Est, nos équipes de reportage ont pu assister à une remise. Ce magasin de stockage au profit de la commune de Diabo est le site de distribution et d'enlèvement des intrants et sémences subventionnés par le gouvernement. Cette initiative vise à soutenir les producteurs locaux et à renforcer la sécurité alimentaire. Tout cet affluence que vous voyez ici est dû à la subvention des prix des intrants et des sémences. Nous ne pouvons que nous enrugir et dire merci au gouvernement. Je dis d'abord merci au gouvernement. Et si c'est encore moins cher que sur le marché, je souhaite que l'année prochaine on diminue encore le prix des intrants. Pour la présente campagne agricole, le gouvernement a mis à la disposition de la région de l'Est 3 500 tonnes d'engrais et 600 tonnes de sémences au profit des producteurs et agriculteurs de la localité. Dès mi-mai déjà, la majorité des intrants étaient déjà disponibles. Les derniers producteurs qui sont en train de s'activer pour l'enlèvement des intrants. Cette mesure gouvernementale prévoit le kit des sémences à 1000 francs CFA sauf le soja 2000. Le niébé est émis gratuitement aux femmes. Et le sac d'engrais à 12 000 francs CFA et 4000 francs le sac de la fumure organique. L'opération d'enlèvement de ces produits se passe bien à Diabo et démontre l'engagement du gouvernement à soutenir les agriculteurs et à promouvoir une agriculture résiliente et productive. Un acte de solidarité pour les personnes déplacées internes. La Caisse nationale de sécurité sociale apporte sa contribution. Le geste de la CNSS va à l'endroit des personnes déplacées internes de la ville de Dédougou. Et c'était le 3 août dernier. Les précisions avec Yves Romba, 60 sacs de riz de 50 kg, 60 sacs de maïs et 60 bidons d'huile alimentaire. C'est le don remis à ces personnes déplacées internes venues des localités en proie à l'insécurité. La donatrice, qui est la Caisse nationale de sécurité sociale, vient ainsi renforcer le lien entre agents de la structure et la population. Nous avons voulu répondre à l'appel à la solidarité agissante lancée par le gouvernement pour faire en sorte que nos compatriotes qui sont éprouvés par la situation sécuritaire reçoivent donc la solidarité et l'assistance de toute la nation, de tous les burkinabés et de toutes les institutions du TETA. Les services techniques de l'action humanitaire sont là. Les dispositions sont prises pour que ces vivres atteignent vraiment ceux qui sont vraiment dans le besoin. Ces bénéficiaires, tout en remerciant la Caisse nationale de sécurité sociale, souhaitent un retour chez eux le plus tôt possible. Que la paix revienne au Faso pour que nous puissions retourner dans nos différentes localités. Nous souhaitons à chacun un bon retour chez lui. Pour Herman Nakambo, la Caisse nationale de sécurité sociale n'est pas à son premier geste. En janvier dernier, les PDI d'autres localités ont reçu des vivres. Une somme de 100 millions a été mobilisée comme contribution au fonds de soutien patriotique et une trentaine de motos remises également aux forces de défense et de sécurité. Dans la région du Centre-Nord, il est question de la protection des enfants en situation d'urgence. Un projet mis en œuvre dans ce cadre est arrivé à son terme et fait le bilan de l'action menée. Le projet pour la protection des enfants est une initiative d'un consortium d'ONG dont l'ONG Terre des Hommes. Le point avec Amado Wetraogo et Jacques Wetraogo. 24 mois après sa mise en œuvre, les acteurs du projet Joining Forces for Child Protection, une émergence, passent en revue les activités menées sur le terrain. Ce projet de protection des enfants en situation d'urgence s'est apaisantit essentiellement sur le renforcement du système de protection des enfants dans les régions du Centre-Nord et du Sahel. Tout ce qui appuie à la mise en place au fonctionnement de celui du communautaire de protection en lien avec justement des référentiels nationaux en matière de protection des enfants. Également, appui au réseau de protection des enfants et appui aux services sociaux en charge de la prévention et surtout de la gestion des cas de violence. Les activités du projet ont concerné d'autres domaines en lien avec les bénéficiaires directs tels que les enfants et les parents. Et à ce niveau, on note des activités de renforcement des compétences de vie courantes, des activités de gestion des cas pour des enfants victimes de violences et des maltraitances et surtout des activités de renforcement des compétences parentales pour avoir des relations apaisées entre parents et enfants. Notamment, les personnes déplacées internes ont été sensibilisées et en plus même de la tranche des enfants, les parents également ont été impliqués dans la mise en œuvre de ce projet si bien qu'on peut dire que les résultats sont vraiment atteints. Le projet Joining Forces pour la protection des enfants en situation d'urgence est mis en œuvre par un consortium d'ONG dont l'ONG Tait des Hommes Suisses dans les régions du Centre-Nord et du Sahel. Il est financé par la République fédérale d'Allemagne à hauteur de plus de 1,6 milliard de francs CFA pour une période d'exécution du 5 juillet 2022 au 30 juin 2024. Une prière pour la nation. L'Église des Assemblées de Dieu consacre 7 jours d'intercession pour le retour de la paix au Burkina. Une semaine durant, les fidèles chrétiens ont jeûné et prié pour un Burkina délivré de l'hydre terroriste. La clôture de la semaine d'intercession est intervenue le 28 juillet dernier au quartier Nagrin de Ouagadougou. Le reportage de Franck Ouedraogo et Jérôme Tendano. Ce chant spécial associé à une prière collective en l'honneur du Burkina Faso. Les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Sac-Sida 2 clôturent ici leur semaine de prière. Nous sommes au quartier Nagrin de Ouagadougou. 7 jours de jeûne et de supplications pour le retour de la paix au Burkina. Nous avons toujours prié pour le Burkina Faso et nous n'allons pas nous fatiguer de le faire. Nous prierons toujours et nous sommes tous derrière nos autorités pour le retour de la paix dans notre pays. A travers cette semaine de prière, administrateurs et fidèles de l'Église réaffirment leur soutien à ceux qui se battent pour la reconquête du territoire national. Nous sommes fiers d'eux et nous devons attacher à eux. Nous ne pourrons pas pour le moment prendre des armes, mais nous sommes à genoux et nous combattons à genoux. Tant que le spirituel va tomber, les actions physiques aussi vont tomber. A ce culte, une collecte de fonds est également ouverte afin de permettre aux fidèles de soutenir l'effort de paix. Rendez-vous est pris dans trois mois pour une autre semaine de prière dédiée au Burkina Faso. Chez les fidèles catholiques, l'on fait la part belle à la jeunesse. Les journées de la jeunesse catholique marquent leur huitième édition. Après trois jours de travaux, les journées marquent une pause pour un concert aux tribunes de louanges et d'adorations. L'activité s'est tenue à Burkina Faso le 3 août dernier. Donc, le reportage de Hassan Gourabou et Moumouni Barou. Tout a commencé par l'hymne national. Les titaniens pour traduire sa fibre patriotique. Et après d'intenses activités, tout le long de la huitième édition des journées de la jeunesse catholique, il était temps de se décompresser avec ses concerts. A l'occasion, une délégation gouvernementale avec en sa tête Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre d'État, ministre en charge de la culture, ainsi que des autorités ecclésiastiques, sont venus soutenir cette jeunesse catholique dans la promotion des valeurs culturelles, sociales et spirituelles. Profitant de cette occasion, le Conseil national de la jeunesse catholique a distingué 98 jeunes qui ont bénéficié d'une formation aux nouvelles technologies et à la communication afin de pouvoir rélever les défis du moment. C'est très innovant et nous avons transmis, formé, capacité ces jeunes afin qu'ils soient vraiment, dorénavant, des artisans de la paix via l'ETICS. Nous avons pensé qu'il y a une nécessité que nous soyons introduits dans ce qu'on appelle la situation socio-politique de notre pays pour voir comment nous pouvons être outils. Ce concert musical marque ainsi l'avant-dernière étape de cette huitième édition des journées de la jeunesse catholique, un événement qui a connu la participation des pays de la sous-région pour magnifier la fraternité. Et voilà qui referme cette édition. Merci de votre attention. Toute l'équipe du 13h vous souhaite de passer une excellente journée d'indépendance au Burkina. À bientôt. Sous-titrage ST' 501